Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants, sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs, dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes, des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner ? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes ? Qu'ont-ils envie de partager ? On peut définir Zine en trois mots, artiste et professeur niçoise, et je vous préviens, le niçoise est vraiment indispensable. Laurence Penzini, de son vrai nom, est née à Tangier, et dès l'âge de 6 ans, c'est la chanteuse qui s'est révélée en elle, avec de prestigieuses influences, Piaf, Brel, mais aussi les Beatles. Elle est professeure des écoles depuis 13 ans, et se définit professionnellement comme éclectique, riche et passionnée. La chanson est pour Zine l'expression de son exaltation, et de l'amour qu'elle porte à la vie. Mais sa curiosité la conduit également sur le chemin de la littérature, des langues, des arts ou encore des sciences, et c'est son incapacité à faire des choix qui, tout naturellement, la précipitait dans les fonctions d'institutrice, et ça lui va très bien. Elle vit et enseigne à Falicon, petite commune de l'arrière-pays niçois. Lorsqu'elle revient sur son parcours, Zine ne peut s'empêcher de faire référence à Larry Cardone, son instituteur de maternelle à Tangier, qui jouait les Beatles en fin de journée sur sa guitare. Zine, bonjour. Bonjour. Quand est-ce que vous avez joué au Pilou pour la dernière fois ? Alors le Pilou, il faut savoir que c'est une petite pièce trouée avec un volant, qui est un jeu... En fait, à la base, tous les jeux de volants sont originaires de Chine, historiquement parlant. C'est difficile de bien jouer au Pilou, parce que c'est tout petit. Donc moi, je joue plutôt au Pitchak, qui est un dérivé du Pilou. En fait, quand les... Enfin, il y a eu... Enfin, en Afrique du Nord, en fait, il n'y avait plus de pièces trouées, donc ils ont commencé à le faire avec des chambres à air de vélo, le Pitchak. Et donc, c'est revenu dans les années 60 à Nice, et c'est beaucoup plus facile, c'est plus gros. Donc la dernière fois, c'était... Cet été, dans le cadre d'interventions que j'ai faites sur le centre aéré de Beaulieu-sur-Mer, où le maire m'avait demandé, en fait, de faire une formation un petit peu pour les animateurs autour de la langue et culture régionale. Donc on a fabriqué ces Pitchak, les rondelles de chambres à air, ce qui permet de faire des mathématiques, puisqu'on faisait des paquets de 10. Et puis après, on a joué à ce jeu. Et voilà, parce que le Pilou, c'est vraiment... Il y a un championnat du monde à Coaraz tous les ans. C'est quand même... Il faut être un expert du jongle au football. Quel regard portez-vous sur votre enfance ? Je peux dire qu'elle a été rêvée, parce que c'est vrai que... Donc mes parents aussi étaient enseignants coopérants au Maroc. Voilà pourquoi on était au Maroc. Donc mon père était professeur de maths, formateur pour les enseignants en mathématiques marocains dans la fin du protectorat. Et ma maman s'occupait donc des marocaines pour l'anglais. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais eu d'élèves aussi forts de sa vie et aussi travailleurs. Elles avaient toutes 19 ou 20 de moyenne au bac. Mention très bien. Donc moi, j'étais dans un contexte où, au niveau pouvoir d'achat, j'allais dire c'est sûr que les coopérants français, il n'y avait pas de problème d'argent. Et donc voilà, une enfance au milieu de soleil, Tanger, c'est une ville exceptionnelle, qui ressemble un peu à Nice d'ailleurs, au bord de la Méditerranée internationale, voilà, avec beaucoup de couleurs, d'odeurs. C'est ça le souvenir pour moi, c'est les couleurs, les odeurs. J'habitais à côté d'une mosquée, donc je me rappelle de la prière cinq fois par jour, puisqu'on entendait le chant. Et donc c'est vrai que j'étais aussi dans cette prière, mais universelle, c'est-à-dire qu'en fait, je suis, comment, agnostic... Enfin si, je crois, j'ai une foi paysanne en fait, parce que du côté de ma maman, c'était les paysans pieds montés. Et du coup, ça ne me gênait pas d'être dans ce truc de... On se recueille chaque jour un petit peu, plusieurs fois par jour, pour se mettre en connexion en fait. Donc c'est vrai que je garde un souvenir presque spirituel de mon enfance. En tant qu'élève, quel est votre meilleur souvenir ? Ouh là, voilà, c'est là où, comme dans l'introduction c'était dit, je suis éclectique, donc des souvenirs d'école, j'en ai vraiment plein. J'allais dire déjà, à l'école de Tanger, il y avait une tortue dans le jardin, ça c'était un des premiers souvenirs, mais après il y en a eu, je me suis passionnée, notamment aussi la biologie, puisque j'ai fait des études supérieures en biologie, les plantes, les roches, j'adorais ça, la botanique, c'est... voilà, l'anglais, j'adorais l'italien, la musique aussi, les arts, enfin je ne peux pas répondre à ça. Il faudrait un livre entier de tous les moments de joie et de tous les professeurs qui avaient aussi eux-mêmes la flamme et ou avec qui je rentrais presque en transe, on va dire, voilà. Prof, etc. Alors on a abordé votre enfance, plus tard, vous avez été quel genre d'adolescente ? Alors c'est vrai qu'à l'adolescence, j'étais un peu en décalage par rapport aux autres jeunes parce que moi j'adorais apprendre. Alors je ne vais pas dire que les adolescents n'ont pas envie, mais ils ont un peu d'autres préoccupations. Et en plus, donc j'étais sportive de haut niveau en tennis, donc je passais mon temps entre me passionner pour l'apprentissage et le sport de haut niveau, les entraînements, il y en avait presque tous les jours. Donc pas vraiment de... Assez solitaire, on pourrait dire assez solitaire. Et ça, ça j'en ai un petit peu... Un petit peu souffert parce que j'aime beaucoup partager et c'est vrai que du coup, mes amis étaient plutôt soit beaucoup plus jeunes, soit beaucoup plus âgés. Voilà. Et presque les professeurs, c'était, je ne vais pas dire des amis parce qu'on n'est pas amis avec son professeur, mais voilà, c'était un peu en décalage avec la cohorte de ma classe. Souvent mes meilleurs amis, c'était le cassos de la classe. Voilà. Parce que souvent, les personnalités divergentes sont des hauts potentiels. Voilà. Et qu'ils avaient des passions en dehors, mais ils n'étaient pas dans le moule scolaire. Ou effectivement, les têtes de classe... Mais je m'ennuyais un petit peu avec les camarades de tête de classe parce que je les trouvais trop sérieux. Moi, j'avais toujours ce petit côté artistique, ce petit côté... Voilà. J'étais un peu trop excité. Enfin, excité non, mais exalté pour les premiers de classe de type très sérieux et très travailleur, même si au moins, on avait comme point commun d'aimer apprendre. En quoi ces périodes de l'enfance et de l'adolescence ont influencé votre carrière ? Je pense qu'on est effectivement... Il y a l'inné et l'acquis et que ce qu'on a la chance de côtoier... Enfin, toute notre histoire nous conditionne et nous donne des opportunités. Je n'ai pas eu que des moments faciles non plus parce que l'arrivée en France, pour moi, je l'avais très mal vécu parce que je suis arrivée dans la Drôme. Mes parents ont eu leur poste dans la Drôme qui est aussi une zone occitane où ça parle occitan, mais j'avais trouvé qu'ils faisaient gris, qu'ils faisaient froid. Donc en quoi... Je pense que moi, en l'occurrence, dans mon cas, c'était vraiment dans l'inné. Mon grand-père en Italie était paysan, mais il faisait de la musique aussi. Il a séduit ma grand-mère avec l'accordéon. Du côté de mon père, c'était les Corses, mais plutôt des nobles. Donc il y avait des artistes déjà dans les années 30 qui travaillaient dans le cinéma. Je pense vraiment que cette carrière, elle est... Après, bien sûr, je me suis nourrie de tout. C'est-à-dire que tout ce que j'ai eu l'occasion de voir, je le reprends. Voilà, comme on pourrait dire... Parfois, on me dit, oui, comme je fais des mélodies assez simples. Ah, mais tu... C'est une mélodie qui existe déjà. Mais un peintre, quand il peint les couleurs, elles existent déjà. Donc mon talent à moi, c'est d'assembler tout ce que je capte et de le ressortir. Voilà. Je recevais récemment Catherine Aubry qui m'expliquait que devenir guide touristique en parallèle de son métier d'enseignante était sa manière de défendre le patrimoine. Et vous ? Comment vous y prenez-vous pour défendre ce patrimoine qui vous est si cher ? Ben, c'est sûr que... En fait, j'allais dire après... Bon, je suis quand même niçoise d'origine, mais Corse et Piémontais. Je suis à Nice, mais j'aurais été dans une autre région, j'aurais fait la même chose. C'est-à-dire que je me base un peu comme faisait M. Freinet dans le cadre de mes enseignements sur le réel qui existe autour de nous. Donc actuellement, par exemple, c'est simple, mais je fais ça dans chaque école où je suis allée. Je prends ce qu'il y a autour. Donc dans le village de Falicon, on a la chance de pouvoir aller dans la bibliothèque du village. Sur le chemin, entre l'école et la bibliothèque, on a regardé tout ce qu'il y avait à regarder. Donc il y avait des plantes. Donc on a commencé à faire un travail sur les plantes locales puisque le village, c'est un village fleuri. Donc il y a des parterres de menthe, du thym, du romarin, des rosiers. Bon, après, les décorations, les fresques, voilà. Donc moi, je m'y prends comme ça. C'est-à-dire que on ouvre les yeux, on ouvre les oreilles et à partir de là, on essaye de mieux comprendre ce qui nous entoure. Et là, c'est vrai que la région, en plus, au niveau botanique, c'est exceptionnel. On a la mer, on a la montagne, le patrimoine architectural, il est super. On a aussi des vestiges préhistoriques dans plusieurs villages. Et les enfants, finalement, au début, parce que c'est vrai qu'avec ces histoires de tablettes, ils sont parfois toujours un peu auto-centrés, juste de leur dire d'ouvrir les yeux et là, je trouve qu'en plus, l'apprentissage se fait parce qu'on va très loin. Au départ, on observe, mais après, on approfondit. Pour eux, ça rentre tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la souffrance ou l'ennui qu'on peut avoir à l'école puisque ça fait sens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous parvenez intégrer la culture occitane et niçoise dans votre pratique pédagogique ? Alors ça, je ne le fais pas forcément trop puisque je ne suis pas dans les classes bilingues, même si avant de rentrer dans l'éducation nationale, j'étais dans les écoles calendrettes qui étaient parfaitement immersives. Et donc, en début d'année, je fais quelques champs. Après, c'est par rapport au patrimoine puisque souvent, le nom des rues ou le nom des quartiers sont en Occitan, donc je l'explique. Mais au même titre qu'on fait l'anglais, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ma démarche, elle n'est pas identitaire dans le sens, voilà, les niçois sont meilleurs que les autres ou revenir à un temps passé, même si c'est vrai que je trouve au niveau... On n'est pas forcément au courant qu'il y a eu les troubadours, qu'il y a eu un prix Nobel pour l'Occitan, donc je le dis, ça, je le dis, c'est vrai que c'est pas forcément au programme, mais au même titre que de toute façon, on doit transmettre des choses. Donc c'est l'histoire de savoir qu'il y a eu Mistral, qu'il y a eu un prix Nobel, que c'est simplement pour remettre le niçois comme une vraie langue et non pas comme un patois qui ne servait qu'à finalement à quelques insultes ou alors pour râler. C'est-à-dire que j'évite, justement, en classe, d'utiliser le niçois comme j'ai pu parfois l'entendre, comme pour râler ou pour faire rire les enfants. Mais plutôt pour donner des informations presque nécessaires parce que quand on vit quelque part, c'est bien de savoir les mots, ce qu'ils veulent dire, on les entend. Donc souvent, je pars dans les écoles primaires sur le pambagna, ça veut dire le pain baigné, baigné d'huile d'olive. Donc on fait la recette du pambagna. Je vais leur faire en bilingue, en niçois, mais c'est vrai que dans ma pratique d'enseignant, c'est pas forcément toujours évident selon l'âge des enfants. C'est un peu de musique, la danse traditionnelle. Le pitchak, justement, puisque c'est un jeu traditionnel, donc je l'utilise et puis je fais les mathématiques en même temps. C'est plutôt, moi, c'est plutôt, voilà, c'est mélangé, c'est-à-dire que c'est des pédagogies de projet autour de ça. Vous menez de front votre carrière d'enseignante sans sacrifier au désir de chanter. Est-ce que ce n'est pas parfois difficile de concilier les deux ? Comment faites-vous ? Ah ben c'est simple. En général, les concerts, c'est pendant les vacances, quand même, parce que c'est vrai que quand on est en face d'une classe, il faut être parfaitement reposé. Je pense que c'est même plus important que ce qu'on a préparé, surtout quand ça fait des années qu'on enseigne, on est quand même capable de rebondir. Puis il y a des méthodes, on a quand même tous des méthodes et des lignes directrices. Donc j'essaye d'avoir une hygiène de vie irréprochable avec du sport, etc. Je me couche tôt, c'est sûr qu'il y a un peu un... Mes amis, ils rigolent parce que maintenant, ils ont compris, mais j'ai un comportement assez tique, c'est-à-dire que, voilà, je suis au service de ma classe et au service de mon œuvre en général et que je n'ai pas tellement d'autres activités. Je ne fais pas la folle, je ne sors pas le soir, ça c'est certain. Maintenant, c'est vrai que dans l'enseignement, on a quand même des périodes vaquées, on va dire. Le mot vaquée, ça veut dire faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Moi, je n'arrête pas de travailler. Toutes les vacances, en fait, il y a un programme hyper millimétré. Je vais peut-être m'autoriser à dormir jusqu'à 8h et non pas à 6h du matin, mais forcément, et puis je prépare pour ma classe des choses justement qui prennent plus de temps puisque quand on fait une pédagogie de projet, si on ne prépare pas, puisque je crée mes propres enseignements pour ce qui est de la région niçoise, d'ailleurs, je les partage aussi avec des collègues que ça intéresse et j'offre depuis peu des formations à ceux qui veulent justement intégrer, sans forcément parler niçois, mais dans leur pratique, des choses qui font sens pour les enfants. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelles raisons ? Alors, c'est bon, après, chacun rigole de... Bon, donc j'ai rigolé lorsque mes amis de l'Institut d'études occitane niçoise, en fait, toutes les semaines, ils font une blague en occitan sur les réseaux sociaux et récemment, donc, ils en ont fait une, donc une femme qui fait la bise à un homme et il y a écrit en dessous « Si il y a une ancienne, ça se connaît dessus, tu es la baillette. » Ce qui veut dire « Tu es un ancien si tu as connu la baillette, enfin la bise. » Donc, j'ai trouvé ça assez drôle parce que c'est vrai que ça fait, bon, quelques mois que nous vivons masqués et donc, bon, il y a une génération, peut-être, enfin, on ne leur souhaite pas qu'ils ne connaîtront que le masque. En tout cas, les jeunes s'habituent plus vite que nous et je voulais dire par rapport au masque aussi parce que du coup, ça m'a fait penser à une autre citation « Dans la vie, tu rencontreras beaucoup plus de masques que de visages. » Donc, je trouve que quelque part, cette histoire du masque n'empêche pas, enfin, en fait, ça enlève certains outils à des manipulateurs, peut-être, puisque les yeux, dans les yeux, déjà, on voit peut-être plus la vérité et qu'on est tous masqués quelque part, avec ou sans masque. Donc, on essaye, en tout cas, moi, j'essaye, peut-être pas avec tout le monde non plus puisqu'on est forcément obligé d'avoir un petit peu un personnage dans chaque rôle. En tant que chanteuse, je fais un peu plus la folle quand même qu'en tant que maîtresse d'école, on a le petit personnage autoritaire, un peu pète sec par rapport à certaines choses. Moi, je sais que des fois, les enfants me font tellement rire que je me tourne pour rigoler parce que j'ai même plus envie de les gronder. Une autre blague assise, je peux dire, une autre blague qui m'a fait rire aux éclats. Cette année, j'ai un petit élève qui a un peu des troubles de la concentration et qui pourrait être premier de la classe mais il est déconcentré. Il n'arrive pas très bien. Donc, on était en train de faire la lecture. Je suis avec des CE1 et c'était vraiment trop amusant parce que je le regarde, je lui fais les gros yeux parce qu'il ne le suivait pas la lecture. Donc, il prend son livre et puis, je ne sais pas, 5-10 minutes après, je le regarde à nouveau puis vite, il prend son livre et il faisait un peu semblant de lire. Je me suis approchée à côté de lui et le livre, il le tenait à l'envers. Donc, j'ai commencé à me mettre à côté de lui et à faire pareil. J'ai demandé à la classe mais il n'y a pas un problème. Chercher l'erreur sur l'image en fait et puis, il ne le trouvait pas. Il y en a un qui fait mais maîtresse, tu tiens ton livre à l'envers. Je fais, le petit à côté de moi aussi. J'ai dit, c'est ça le problème en fait. Donc, en fait, depuis tout à l'heure, je le regarde, je lui fais les gros yeux mais il tient le livre à l'envers et j'ai eu du mal à ne pas rigoler. Donc, j'ai rigolé dans la classe et au lieu de le gronder, finalement, bon, et après, petit à petit, parce qu'il faut savoir aussi qu'il a fallu quand même reprendre un peu les habitudes. Donc, je ne l'ai pas vraiment grondé et on a tous rigolé et c'est vrai que la maîtresse qui s'explose de rire en classe, bon, parce que là, c'était quand même drôle. Le livre à l'envers, en plus, il s'appliquait, il mettait le doigt, il faisait semblant de lire. Enfin, j'ai eu du mal à... Ah voilà, tu comprends quoi. Prof, etc. Est-ce que vous pouvez me citer un moment préféré de votre journée qu'il soit professionnel ou plus personnel ? Alors, c'est simple. Moi, ce que je préfère dans une journée, c'est la sieste. Je me lève à 5h du matin, donc même si elle ne fait que 5 ou 10 minutes, après, j'aime tous les moments de la journée, je ne suis pas quelqu'un... Et j'aime même quand c'est dur parce qu'en fait, j'aime la satisfaction du travail accompli. Mais c'est vrai qu'un moment de la journée pour moi, où c'est le luxe suprême, c'est de pouvoir faire la petite sieste. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous ? J'allais dire la loyauté et l'amour. C'est toujours pareil. Toujours pareil, tu vois, je n'arrive pas à dire un mot. La loyauté et l'amour. Mais ça va un peu ensemble, quand même. Et de quelle manière parvenez-vous à intégrer ces valeurs dans votre pratique professionnelle ? La loyauté par rapport à la mission et l'amour, parce que sans amour, comment transmettre ? Si on n'aime pas à la fois la discipline qu'on enseigne, la discipline tout court et les apprenants, on ne peut pas en fait. Si on ne les aime pas, on ne peut pas. Je pense, on n'est pas obligé de les aimer. Enfin, je veux dire, après, il y a des degrés dans l'amour quand même. Je veux dire, ce n'est pas un amour. Je ne suis pas... Ce ne sont pas mes enfants. Je pose bien la limite. J'ai ma propre famille. Mais quand même, aimer l'humain. Voilà, aimer l'humain. Sinon, parce qu'il faut une sacrée patience pour répéter. On répète quand même beaucoup dans l'enseignement les choses. Voilà. Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot chanter ? Il y a un S à la question. Quel mot avec un S ? Chanter avec son cœur, le cœur. Prof, etc. Quelles compétences ou capacités qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fière ? Je vais revenir un peu à l'occitan. Je m'efforce de... Je m'astreins à cette discipline puisque j'ai parlé de la discipline et de la cesse. C'est la fine amour et le gay sabère. C'est un peu ce qu'on dit depuis le début. La fine amour, c'est le fait d'aimer avec courtoisie son prochain. Et le gay sabère, c'est le gay savoir. C'est la devise des troubadours qui étaient, forcément, pour la plupart des gens érudits, notables de la haute société puisque pour se permettre de pouvoir faire des recherches de l'écriture et se promener dans les cours de tout le sud de la France, ce n'étaient pas les pauvres qui faisaient ça. Mais j'essaye de m'astreindre à ça en fait. Donc ça me sert dans tous les domaines. Ça me met aussi un peu à l'écart. Je ne parle pas dans mon métier parce que quand même globalement, les enseignants, ils s'astreignent à une certaine hygiène de vie, à une discipline. Mais dans la société, oui, puisqu'on est quand même à une société où on consomme, où on ne prend plus le temps même de lire un livre. Donc je suis peut-être un peu en décalage par rapport à la majorité. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, les gens veulent revenir à ce sens premier, à cette simplicité dans les rapports humains et dans le fait qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Voilà. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui ? J'allais dire Jeanne d'Arc. Non. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup été inspirée par des grandes héroïnes de l'histoire depuis toute petite. Même les princesses orientales. Je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est tellement... Tu vois, tu m'as posé une question. J'ai eu mille réponses. Comment s'appelle cette pharaone égyptienne qui avait une bosse sur le nez ? Tu vois, c'est quand même... Cléopâtre. Voilà. Tu vois, donc Cléopâtre. Voilà, ça peut être Cléopâtre. Je n'ai pas forcément été inspirée par des personnes qui ont eu une vie facile parce que quand on pense à Jeanne d'Arc, quand on sait comment elle a fini... Donc c'est vrai que j'ai un petit côté frondeur qui n'a pas peur de se mettre même en danger soi-même pour les idées. C'est pour ça que je parlais de la loyauté. J'essaye quand même de me calmer avec les années parce que ça m'a valu pas quelques déconvenus mais de la souffrance aussi parce que c'est vrai qu'il faut aussi... Enfin, un minimum, on ne peut pas être toujours dans le sacrificiel. Donc par rapport à ma jeunesse, je me suis rendue compte quand même que j'avais un corps à nourrir, qu'il fallait vraiment dormir la nuit, j'allais dire, parce que j'en étais à un point de travail. Moi, en début de carrière, je faisais 70 heures, 80 heures semaine pour préparer ma classe. Donc maintenant, je m'autorise quand même à m'aimer. C'est vrai que pour aimer son prochain, il faut aussi un peu s'occuper de soi-même et ce que souvent, les personnes qui sont agressives envers les autres, c'est parce qu'elles sont en carence et quand on arrive à l'âge adulte, c'est à nous-mêmes, c'est ce que j'apprends aussi aux élèves, c'est à vous-même de combler vos propres besoins et donc j'essaye de le faire aussi et de prendre régulièrement des temps de retraite par rapport à ça pour me recharger les batteries. Comment définissez-vous le succès ? Eh bien, voilà, c'était par rapport à ce qu'on disait avant. Le succès, j'allais dire déjà, c'est d'être bien dans ses baskets, de s'aimer soi-même, d'avoir un lieu de vie plaisant qui nous plaît à nous où on peut justement se reposer, très important. Moi, j'ai vécu, avant de devenir enseignante, j'ai essayé vraiment de faire la chanteuse, j'ai vécu de la grande précarité donc avoir son chez-soi où on est bien, c'est très important et c'est pour ça, le succès, moi, je ne cours vraiment pas après le succès même si c'est vrai que depuis quelque temps, je reçois des médailles comme récemment pour l'Académie à Nisarda, c'est une médaille, enfin, c'est une société de savante, de personnes qui recherchent, qui se battent contre l'obscurantisme et pour la préservation des valeurs et du patrimoine mais en fait, je n'allais pas dire je m'en fous de ça parce que je ne m'en fous quand même pas, je ne m'en fiche pas mais ce n'est pas ça le plus important et c'est aussi, j'allais dire, les gens qu'on aime, notre famille, je sais que, voilà, pour moi, tout ça, c'est très important, mes amis, en fait, j'allais dire, on n'a presque besoin de rien, alors dans le sud, ça veut dire un bout de pain, l'huile d'olive, j'allais dire, voilà, un peu de fromage de chèvre, si c'est pour parler des choses matérielles et après, l'amour et l'amitié. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les deux prochaines années ? D'arriver à continuer, voilà, à être dans ce... Parce qu'en ce moment, c'est vrai que ça... Certaines actions que je mène depuis des années, toute seule, en fait, j'allais dire, et dans la difficulté et dans l'affrontement, il commence à y avoir une reconnaissance, donc de pouvoir continuer à quand même être dans cette phase où on me laisse enfin faire des choses et pouvoir poser mes actions en y voyant un peu. C'est quand même agréable de voir les fruits de son travail, de son vivant, j'allais dire, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas été reconnus de leur vivant et ensuite, de pouvoir voir des conditions de travail aussi où on peut transmettre les savoirs puisqu'il y a quand même des moments où ça reste difficile avec toutes les restrictions qu'il y a pu y avoir et après, bien sûr, j'aimerais que toutes les personnes que j'aime soient en vie autour de moi parce que c'est vrai qu'il faut accepter la mort mais ça aussi, c'est des épreuves donc j'aimerais pouvoir vivre les deux années qui viennent avec les gens que j'aime vivants et en bonne santé. Merci Laurence de m'avoir accordé ce moment riche et passionnant. Merci beaucoup à toi et je voulais faire un petit mot pour encourager l'émission. Je pense que c'est primordial à l'heure actuelle de valoriser toutes les belles initiatives enseignantes dans les classes de France. Il y en a vraiment beaucoup et moi-même c'est vrai que je suis flattée d'avoir été invitée mais j'aurais même des contacts à te donner puisque presque tous les jours on en voit et j'allais dire les Hussard Noir sont vraiment des personnes dignes de tout le respect possible et très courageuses pour se battre contre l'obscurantisme et transmettre la lumière et donc il y en a plein donc j'espère que cette émission il y aura de plus en plus d'émissions et qu'on pourra tous ensemble se concentrer sur ce qui est beau sur cette terre. Merci à toi. Merci, merci. Vous pouvez retrouver Zine en spectacle vivant c'est mieux Oui mais aussi sur son site www.zine.fr Zine Z-I-N-E N'hésitez pas à vous abonner à Prof etc. sur les plateformes de diffusion Spotify Apple Podcast Deezer par exemple N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles sur iTunes ainsi que vos commentaires et si vous avez envie de partager votre côté etc. avec les auditeurs écrivez-moi Chris C-H-R-I-S arrobase salome-online.com S-A-L-O-M-E tiré du 6 online.com A vendredi ! Au marché de la Libé Il y a des odeurs et des couleurs Au marché de la Libé Il y a des joies de chaque jour Le monde vient Le monde va On bavarde ici et là Le monde vient Le monde va Il y a de l'amour à tour de bras Au marché de la Libé Mon grand-père vendait des œufs Ce sont les œufs de mes poules et pas les œufs de la magouille Le monde vient Le monde va On bavarde ici et là Le monde vient Le monde va Les larmes et les humains